L'Ela al-Qadr ou la Nuit du Destin constitue une date clé du calendrier musulman. Cette nuit a lieu au cours du mois de jeûne du Ramadan, l'un des cinq piliers de l'Islam. Ces dates changent chaque année, du fait du calendrier lunaire musulman, qui diffère du calendrier administratif grégorien. Le Ramadan a commencé le 2 avril cette année en Côte d'Ivoire et devrait durer jusqu'au 2 mai. La Nuit du Destin en marque un temps fort, puisqu'elle commémore, pour les pratiquants de l'Islam, la nuit où le prophète Mahomet aurait reçu la révélation du Coran par l'archange Gabriel. La date indicative de la Nuit du Destin, l'Ela al-Qadr 2020-2443, 1443 désignant l'année en cours dans le calendrier islamique, correspond à la nuit du mercredi 27 avril au jeudi 28. La Nuit du Destin, ou l'Ela al-Qadr et, dans la religion musulmane, un instant très important qui invite tous les croyants à une importante introspection. Car c'est au cours de cette nuit-là que le Coran aurait été révélé au prophète Mohamed par l'ange Gabriel. Elle a lieu dans la dernière décade du mois de Ramadan qui a débuté depuis deux jours. Entre prières, lectures méditées du Coran, invocations et dons, la Nuit du Destin est l'occasion pour les musulmans pratiquants d'accomplir de nombreuses actions. Si les imams chargés ce jour-là de la prière dite de Taroï toute la nuit termineront la récitation de l'intégralité du Coran avec l'invocation de la grâce divine pour l'effort effectué par les musulmans au terme de leur jeûne, les fidèles seront, eux, invités à s'acquitter de leur devoir canonique en versant la zakat et le fitre avant la prière de l'Aïd, à savoir l'aumône obligatoire pour les musulmans croyants.